responsabilité, puisque je réalise que je suis le seul homme à l'écran. Alors, il y a d'autres garçons à la Fondation A-Explora, mais ce soir, effectivement, j'ai aussi, j'apparais en violet alors que je suis habillé en bleu. C'est une particularité. Donc, je détonne avec un message de bienvenue, d'accueil, d'introduction pour la plupart d'entre vous qui connaissent déjà fondamentalement A-Explora, si vous avez réalisé des missions bénévoles et qui découvrez ce format du séminaire, du webinaire pour la moitié. A-Explora, c'est tout simple, c'est une communauté d'insurgés, de rebelles, de gens qui sont passionnés et amoureux de la culture et qui ne se satisfont pas, pas évident, du fait qu'aujourd'hui, en France, en Europe et partout dans le monde, une grosse minorité, on va dire, un tiers, c'est à peu près les chiffres qu'on retrouve dans les fréquentations des musées, viennent régulièrement dans les lieux de culture et une majorité, on peut dire, avec affirmation, ne profite pas de la richesse, de l'offre culturelle qui est pourtant un peu partout sur le territoire en Europe, évidemment beaucoup moins dans d'autres pays du monde, d'autres régions du monde. Et ça, c'est le fruit pour beaucoup de l'éducation, de la transmission, de l'école. On peut faire toute sa scolarité en France, en Allemagne, en Angleterre sans jamais aller visiter un musée. Et donc, c'est ça qui explique ces disparités très fortes. La deuxième volonté, le deuxième constat qui nous anime tous, c'est la conviction que l'art nous rend plus forts, plus forts individuellement, nous donne les clés de compréhension du monde, nous ouvre les yeux, nous rend plus tolérants et puis plus forts collectivement avec une société effectivement plus cohérente où le vivre ensemble se passe mieux parce qu'on se comprend les uns les autres à travers le regard des artistes, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Je crois qu'une des forces d'Art Explorer, c'est une fondation qui est très ouverte. On n'est pas une fondation d'art contemporain, on n'est pas spécialisé dans un médium, la peinture, dans une période comme peuvent l'être certains musées. C'est une fondation qui est vraiment internationale. Donc, elle est née en France, mais elle a une ambition qui est mondiale. Vous allez voir, beaucoup de nos actions sont vraiment internationaux, à commencer par le bateau que vous avez à l'image. Donc, les quelques principes d'action de la fondation sont toujours les mêmes. Si vous avez été bénévole, vous avez compris. Le premier, c'est le nomadisme. Donc, puisque les gens ne viennent pas spontanément, une partie des gens ne viennent pas dans les lieux de culture. Alors, il faut qu'on fasse la démarche inverse et qu'on aille taper aux portes. D'où le rôle essentiel que vous jouez à travers le bénévolat et l'engagement à nos côtés. La deuxième idée, c'est le digital et la technologie. Clairement, aujourd'hui, on ne croit pas au digital comme remplacement de la médiation, mais on croit vraiment que le digital et la médiation peuvent aider à prendre par la main et à faire l'expérience pour des personnes qui n'en ont pas l'habitude ou l'envie ou le savoir, tout simplement. Bonjour Arnaud qui nous rejoint. Bonjour Karim qui nous rejoint, pardon. Et la troisième idée, effectivement, c'est la notion de partenariat. Fondamentalement, on est une fondation qui s'accommode très bien de tous les autres. On est concurrent de personnes. On a la conviction que si on fait bien notre travail, alors on va amener du trafic à ces grandes institutions que sont le Louvre, le Prado, le British Museum, etc. Et donc, on est vraiment dans cette logique de collaboration. Et vous allez voir, beaucoup de nos grandes initiatives se font en partenariat avec les grandes institutions du paysage culturel mondial. Voilà pour l'introduction. Alors, un premier projet dont vous allez entendre de plus en plus parler dans les semaines et surtout les mois à venir, c'est notre projet du bateau-musée, le Art Explorer, dont vous avez ici la maquette Grande à Nature, puisqu'elle fait 4 mètres de long. Elle a été exposée à Marseille. Et précédemment, avant ça, on l'a exposée au pavillon français à Dubaï. Et d'ailleurs, pour nous remercier, j'ai eu la chance de participer au dîner d'État avant-hier au Grand Trianon avec le chèque Bin Zayed, qui est le nouveau émir en charge des Émirats arabes unis. Et la maquette a fait une très grosse sensation. Elle a été vue par plus de 2,2 millions de personnes dans le pavillon français. Et à Marseille, on a eu des milliers de gens qui se sont enregistrés sur le livre d'or pour pouvoir participer au lancement quand il aura lieu en octobre l'année prochaine. Donc, le concept, vous le voyez à gauche, c'est un bateau et un festival qui l'accompagnent. Vous avez ce bateau qui fait 47,50 mètres de long. Le mât fait 54 mètres de haut. Il fait 18 mètres de large. Et à bord, vous avez des expériences digitales qui sont faites avec le Louvre, qui fournit ce premier film qui s'appelle Icône, la femme en Méditerranée, et qui est une projection qui va durer 13 minutes dans un espace complètement immersif. Et puis, sur le Flybridge, donc sur le pont supérieur, vous aurez une promenade acoustique qui, elle, sera faite par le centre Pompidou avec sa filiale spécialisée qui s'appelle l'IRCAM, qui capture des sons iconiques de toute la Méditerranée et les assemble dans un voyage acoustique qui dure le même temps de 14 minutes. Et puis après, le public est invité à parcourir le village avec deux pavillons qui se font face, un pavillon qui met en valeur les artistes de la scène locale et un pavillon international qui, lui, va voyager avec des artistes qui seront toujours le même, toujours les mêmes, d'une ville à l'autre. Et donc, vous avez, et enfin, au milieu, une immense agora qui pourra contenir plusieurs centaines de personnes et qui sera, de l'après-midi à la nuit, le lieu où se tiendront des conférences, des performances, de la danse, de la musique, du théâtre. Vraiment, un lieu d'animation parce que, vraiment, on veut emprunter au sport ce côté festif, social, en groupe, qui a fait et qui fait la force et l'attractivité du sport et amener ça dans le monde de la culture. Si on avance d'une slide, vous avez le parcours tel qu'il est prévu. On ne vous a pas mis les dates parce que les dates peuvent bouger dans le calendrier encore ici ou là, mais voilà les villes dans lesquelles le bateau va s'arrêter. On a deux types d'étapes. Les grandes étapes dans lesquelles on envoie auparavant le village qu'on monte en quatre jours avec un partenaire qui nous accompagne et qui sera toujours le même, qui va monter le village dans les différents ports. Le bateau arrive et puis l'arrivée du bateau déclenche les discours officiels et le lancement du festival pour une durée qui est en général de deux semaines. Et puis, les plus petites étapes, je pense par exemple à Malte où on aura, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, que le bateau soit par la contrainte d'exiguïté du port, soit par une contrainte de calendrier. Et donc, on envoie le bateau et là, le bateau restera plutôt d'une durée de l'ordre d'une semaine. À chaque fois, dans chaque ville étape, on a, et on le voit peut-être dans la slide suivante, une équipe qui nous accompagne. On a, on s'est appuyé, voilà, vous avez la photo de l'équipe de curateurs. Donc, on a fait appel dans chacun des pays à un curateur ou une curatrice qui est un expert de la scène artistique locale, qui bien souvent a été le curateur de son pavillon à la Biennale de Venise et qui nous aide à monter le programme local qui va, et pour lequel on lui attribue un budget qui est au-delà d'environ 100 000 euros pour pouvoir programmer pour 10 jours les œuvres et ou les performances qui auront lieu dans le village. Alors là, c'était le premier séminaire. On a réuni les 3-4 juillet. Après les rencontres de Montmartre, on les a réunis tous à Paris pour deux jours et c'était vraiment la naissance d'une équipe, la naissance d'un projet, l'incarnation et la définition d'une vision commune. Donc, c'est une première rencontre qui en appelle beaucoup d'autres sur les deux années à venir qui nous séparent de la première étape. À gauche, vous avez la photo de la construction du bateau. Donc, vous voyez 320 tonnes d'aluminium, ce que ça peut donner. C'est des proportions gigantesques. Quand vous comparez le bateau aux petits bonshommes à taille réelle, évidemment, vous voyez l'ambition du projet. On le fait parce que ça nous permet d'avoir cette capacité d'accueil d'à peu près 200 personnes en simultané et qui nous donne par jour une capacité de 2000 personnes à bord du bateau et fortement augmentée quand on rajoute le village. Donc, ça nous donnera la capacité d'accueil d'un musée. On vise quand même plusieurs centaines de milliers de personnes par an entre le bateau et le village, ce qui est un projet vraiment très substantiel dans le monde muséal. Alors, le chantier, on vous invitera si vous voulez. On a prévu de faire des voyages. On va inviter, je dirais, la communauté à Explora, à nous rejoindre. C'est à l'Aspécia. L'Aspécia, c'est très facile d'accès puisque c'est à côté de Pise. Donc, il y a plein de vols pour aller facilement là-bas. C'est à 20 minutes de la ville de Pise. Et c'est le chantier qui s'appelle Admiral, qui est un chantier, un dock absolument monumental. Et les Italiens, en plus, savent très bien recevoir avec un remarquable restaurant d'entreprise. Donc, c'est une expérience qui est vraiment très sympa. Voilà pour le premier projet. Le deuxième projet, non moins spectaculaire, non moins ambitieux, mais plus proche de chez nous, c'est le Hangar Y. Donc, le Hangar Y, c'est une histoire qui a commencé dans la pandémie. C'était une bâtisse absolument remarquable qui a été créée en 1878, vous vous rappelez, pour l'exposition universelle de 1878, qui ensuite a été démontée. Elle était sur le champ de Mars. On exposait les machines outils, les locomotives. Elle a été démontée, remontée dans le parc de Chalet, donc à Meudon, pour être le lieu, un haut lieu de l'aéronautique française, puisque c'est là qu'a eu lieu le premier vol du premier ballon dirigeable qui s'appelait La France, qui était d'ailleurs mu par un moteur électrique. On parlait déjà, vous avez déjà du développement durable à l'époque, dont on a d'ailleurs conservé le moteur électrique au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Et le ballon, après cet ensemble, a servi de lieu de construction des montgolfiers à des ballons dirigeables pendant encore des années qui ont suivi jusqu'au premier conflit mondial. Et à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, le lieu est tombé littéralement à l'abandon. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des tournages de films, un long dimanche de fiançailles, de jeûnets. C'est là où Chagall a peint le plafond de l'Opéra de Paris. Et c'est à peu près à tout. Il a été sauvé dans le cadre du plan de relance par Patrick de Belgier en 2008. Il menaçait de s'effondrer. Et puis, une société a gagné l'appel d'offres publiques pour le rénover. Et comme c'était une société d'événementiel, elle a fait faillite dans le cadre de la pandémie. Et j'ai pu racheter le projet et le faire pivoter d'un projet d'événementiel, ce qu'il était à l'époque, à un projet artistique et culturel, ce qu'il est maintenant aujourd'hui. À travers, aujourd'hui, si vous êtes venu peut-être le voir, vous avez vu le caractère d'abord exceptionnel du bâtiment, puisqu'il fait 70 mètres de long, 40 mètres de large et un peu moins de 30 mètres de haut. Le côté magnifique de cette architecture d'Eiffel, vous voyez la grande verrière spectaculaire. Il faut savoir que ces deux portes-là qui font plus de 10 mètres de haut sont coulissantes et s'ouvrent pour laisser passer des œuvres qui seront des œuvres monumentales. Et donc, un projet qui combine à la fois du plein air, puisqu'on a dans la parcelle 13 hectares, dont un lac artificiel qui a été dessiné par le nôtre de 3 hectares, et puis un parc de 10 hectares dans lequel on va faire un parc de sculpture, un restaurant avec nos amis du Perchoir, un atelier qui servira de séminaire pour les entreprises et de lieux d'enseignement pour les enfants le week-end. Et dans la Grande Halle, une exposition sur les deux fois 600 mètres carrés d'exposition. La première exposition aura lieu sur le thème de l'envol. Comment est-ce que les artistes sont saisis de la troisième dimension quand elle a commencé à apparaître au début du XXe siècle ? Et puis, vous aurez la maquette du bateau du Air Explorer qui sera exposé, qui va revenir de Marseille, qui sera exposé, ainsi qu'un petit café, une librairie. Et puis, sur la Grande Dalle, on aura, pendant la semaine, de l'événementiel, ce qui permet de financer l'ensemble du programme culturel. Ça, c'est les mardis, mercredis et jeudis. Et le reste, du vendredi au lundi, les vacances et les jours fériés, on aura effectivement des expériences digitales, des spectacles, des concerts, des projections numériques en mode Atelier des Lumières et donc une variété de programmations très riches. L'idée, c'est vraiment de revenir à un lieu un peu hybride comme était le centre Pompidou dans les années 70. Encore une fois, de décloisonner, de dé-siloter ce paysage culturel. Ouverture au public, 21 mars 2023. Là aussi, vous êtes tous attendus nombreux. Zoé, je te passe la parole pour les rencontres de Montmartre. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Il y a un écho, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Zoé, responsable des projets artistiques de la Fondation. Je vais vous parler maintenant de nos résidences d'artistes à la Cité internationale des arts de Montmartre, qui est l'un des premiers projets de la Fondation, qui a été lancé en mars 2021, dans le cadre de la mission de soutien aux artistes et à la création contemporaine que la Fondation s'est fixée. Et comme vous le savez peut-être, en 2020, on a entrepris d'importants travaux de rénovation de huit ateliers logements de ce site. Et nous avons accueilli depuis 33 artistes sur des périodes qui s'étalent de trois à six mois pour des résidences de recherche et de production. Les artistes sont sélectionnés par un comité de sélection composé de commissaires d'exposition et penseurs internationaux sur la base d'un projet qui questionne les enjeux contemporains, les liens entre l'art et la science, les nouvelles technologies, ou encore les questions sociales et environnementales. Donc, la sélection associe des artistes qui sont très émergents, mais aussi installés, de toutes les nationalités et aux pratiques vraiment pluridisciplinaires, puisqu'on travaille aussi bien avec des peintres que des photographes, des artistes qui travaillent le son, la vidéo, la performance ou le numérique. Et au dernier appel à la candidature, on a reçu près de 1300 projets d'artistes d'une centaine de nationalités. Et j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes les profils des huit lauréats qui nous rejoindront à compter de septembre. Nos résidences, elles se distinguent vraiment par un accompagnement sur mesure des artistes dans le suivi de leurs projets et le développement de leur réseau à Paris. Et on organise pour ça de façon hebdomadaire des studios de visite avec des professionnels du milieu de l'art. Et d'ailleurs, beaucoup de nos artistes ont décidé de rester à Paris pour développer leur carrière, même au terme de leur résidence. Donc, le prochain appel à candidature sera lancé en septembre prochain pour des résidences qui commenceront en mars 2023. Et donc, comme vous le savez, Art Explorer a pour vocation de partager les arts et la culture avec le plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre que s'est tenu le premier week-end de juillet, la seconde édition des Rencontres de Montmartre. Pendant deux jours, on a reçu plus de 2500 visiteurs qui ont assisté à ces portes ouvertes et à ce festival en accès libre et gratuit, axé autour de la présentation à date du travail de recherche en cours de 27 artistes résidant à la Cité des Arts. Donc, le public qui était accompagné par 12 bénévoles Art Explorer a été invité à rencontrer les artistes dans leurs ateliers dans le cadre d'Open Studio et ont pu découvrir une exposition en Villa Raday et toute une programmation de performances, de conférences, de projections de films, de concerts ou encore des workshops de pratiques artistiques auxquels vous avez peut-être assisté, menés par nos artistes. Pour celles et ceux parmi vous qui n'y étaient pas, vous pouvez voir sur ces images en haut à gauche l'atelier de Salman Nawati et la présentation de son projet autour d'un musée imaginaire pour Gaza, mais aussi un workshop de confection de masques proposé par l'artiste et DJ française Christelle Oyeri, des images d'une conférence entre Agnès Kakurante, artiste polonaise et le philosophe Emmanuel Ekocia autour de l'intelligence collective. Et enfin, la dernière image, ce sont des vues d'exposition, de l'exposition présentée en Villa Raday, avec des œuvres d'Agnès Kakurante à nouveau. Et enfin, et très rapidement, j'ai le plaisir de vous présenter les profils des huit résidents qui nous rejoindront à compter du mois de septembre. Nikhil Chopra, artiste indien qui pratique la performance, le dessin, l'installation, la photographie et la sculpture. Mizanur Chadori, qui vient du Bangladesh, qui propose un projet d'études des politiques environnementales en France. Aya Farid, qui vient du Koweït, sculptrice et vidéaste. Ser Serpas, artiste américaine qui va travailler sur le scénario d'un film d'horreur, inspiré de Rosemary's Baby. Manuel Mathieu, un peintre haïtien. Gunester Kohl, artiste turc, qui travaille le textile et qui va proposer une série de workshops avec des communautés de femmes à Paris. Clara Jo, qui est une artiste américaine et allemande, qui travaille autour de la peur, de la contamination et du non-humain. Et enfin, Lucky van der Grasch, qui va proposer un opéra punk rock qui s'appelle Les étoiles de l'hystérie, qui se déroulera à l'hôpital de la Salle-Pétrière à Paris. Et donc, je vais passer la parole à Juliette, qui va vous parler du MUMO. Merci Zoë. Bonjour à tous. Moi, je suis Juliette, déléguée à l'engagement et au développement des publics. Je suis ravie de vous présenter un autre projet, le MUMO, qui est effectivement au cœur de l'ADN et des convictions de la Fondation, dont on a parlé, cette question de la mobilité, cette question de ne pas ouvrir les portes d'une chose, mais il faut aussi aller à la rencontre des publics. Donc, on va sur les mers avec Art Explorer, mais on va aussi sur les routes avec le camion MUMO. C'est un projet initié par Ingrid Brochard et avec la complicité du centre Covid. Et la Fondation Art Explorer est vraiment ravie de travailler main dans la main avec eux. pour imaginer ce musée mobile qui, vraiment, a cette ambition d'allier l'exigence artistique et la participation des publics. On a cette conviction qu'on peut effectivement amener des œuvres d'art dans des conditions assez hors normes. Là, vous voyez le camion. Et de pouvoir interagir avec un ensemble de publics très différents. Si on passe à la slide d'après, quand on parle d'exigence artistique, c'est ce que vous allez pouvoir voir à l'intérieur du musée. Ce sont des œuvres et des collections du Centre Pompidou qui sont sorties du musée et qui vont voyager pendant plusieurs semaines un peu partout en France. Donc là, vous voyez, en fait, on est dans des conditions réelles de scénographie, de lumière. On a des équipes du Centre Pompidou qui ont travaillé sur l'installation et la scénographie de cet espace. Et on va essayer de travailler pendant toute une année pour essayer d'interagir et d'inviter plus de 20 000 personnes par an. Donc, on a des étudiants, on a des écoles, des centres de loisirs. On travaille aussi avec des centres sociaux, des centres médicaux, des EHPAD. L'idée est d'aller travailler avec vraiment, de pouvoir dialoguer avec vraiment toute une diversité de publics. et on a eu la chance d'inaugurer, il y a quelques semaines, le 25 juin, le premier voyage. Ce premier voyage estival qui va traverser, là, vous voyez à l'écran, différentes régions du Deux-France, à Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec une première exposition qui a été conçue par les équipes du Centre Pompidou autour des animaux. Donc, les animaux sortent de la réserve. On a plus de 25 œuvres qui viennent de la collection, avec un mix de photos, de dessins, de vidéos qui sont présentées aux différents publics. Et la suite, ça sera dès la rentrée, une nouvelle exposition. Donc, on parle dès septembre sur un autre sujet, la lumière. Donc, de même, même principe, les équipes de conservateurs du Centre Pompidou ont imaginé une exposition qui va mêler différents médiums avec des artistes très contemporains autour de la notion de lumière. avec une nouvelle scénographie dans l'espace du camion. Et les équipes du Centre Pompidou, avec la Fondation, préparent des outils pédagogiques qui vont être travaillés en amont avec des enseignants, des écoles, avec des équipes de différents centres de loisirs pour préparer les différents publics à découvrir, en fait, ces œuvres pendant tout l'automne. Et avec un rendez-vous qui nous tient à cœur, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le Hangar Y. Donc, il ouvrira au grand public au printemps 2023. Mais on a eu envie, en fait, de vous ouvrir les portes, un peu avec un aperçu au milieu du chantier. À partir d'octobre, vous voyez les dates du 20 au 23 octobre 2022, on aura un aperçu du lieu, des espaces. Le MUMO, il viendra s'installer pendant quelques jours pour présenter l'exposition sur la lumière. Il y aura aussi tout un programme de rencontres, d'ateliers et de spectacles pendant ces quatre jours. Et un dernier dispositif que je laisserai à Mathilda, ma collègue Mathilda, au cours du MUMO, qui est le podcast Bestiaires Imaginaires. Bonjour à tous. Oui, je suis Mathilda Bossé. Je suis chargée de projet numérique pour la Fondation. Alors, je suis notamment en charge de la plateforme Art Explorer Academy. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas et pour vous donner des éléments de contexte, en fait, il s'agit d'un site Internet qui existe depuis octobre de l'année dernière, qui existe aujourd'hui en application mobile et qui permet de découvrir et d'apprendre l'histoire de l'art gratuitement et surtout de façon amutante et décalée. Donc, on propose des cours d'histoire de l'art en micro-learning qui sont certifiés par Sorbonne Université et surtout des vidéos et des podcasts sur l'art et les artistes pour donner envie d'aller découvrir les œuvres en vrai dans les lieux de culture. Donc, ceci étant dit, je rebondis sur l'introduction de Juliette. Donc, pour accompagner et pour prolonger l'expérience de visite du MUMO et dans le cadre de Art Explorer Academy, on a co-produit un podcast, un podcast original avec l'ACME Production, qui est inspiré de quatre œuvres qui sont visibles dans l'exposition « Les animaux sortent de leurs réserves », qui est un podcast destiné aux enfants, aux familles et aux scolaires. On a demandé à quatre écrivains de proposer leur regard sur une des œuvres de l'exposition et quatre écrivains qui ne sont pas des moindres puisqu'on a eu la chance de voir participer au projet Marie Despléchins, Monica Sabolo, Mazarine Pinjot et également Julien Blangrat. Ce qui a donné Bestiaire Imaginaire, donc c'est quatre fictions de dix minutes interprétées par des voix de la comédie française. Donc, c'est un podcast qui est à écouter en famille cet été, si vous le souhaitez, qui est disponible sur Art Explorer Academy et sur les principales plateformes de streaming. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer tout de suite peut-être le lien dans le chat, comme ça, vous l'aurez. Je vous mets le lien vers la plateforme Art Explorer Academy et vers le podcast. Normalement, il devra apparaître pour tout le monde. Voilà. Donc, pour poursuivre avec les nouveautés estivales sur la plateforme Art Explorer Academy, il va sans doute y en avoir pour tous les goûts puisque depuis la création du site, on a continué à développer les contenus qu'on a sur cette plateforme et on en a à présent plus de 1800, donc des vidéos et des podcasts sur des sujets très variés. Et parmi les plus récents, on avait envie de vous présenter rapidement deux nouvelles web-séries, donc la série Étonnant Versailles qui est produite par le château du même nom et qui vous intéressera très certainement si vous êtes adepte d'infos insolites sur la vie de cour au XVIIe et au XVIIIe siècle. Une autre série très différente, très pop, qui s'appelle Les élucubrateurs d'images et qui traque les références à l'histoire de l'art dans nos images contemporaines, nos séries, nos films, nos clips, etc. À noter également qu'on a un podcast qui a récemment rejoint la plateforme également, qui est un produit de très grande qualité, une très belle production audio qui s'appelle Ferme les yeux et regarde et qui vous fait deviner un tableau par l'écoute avant de le découvrir. Deux nouveautés également dont on avait envie de vous parler, et ça c'est plus pour les curieux d'art contemporain, un podcast qui est produit par la collection Kino de la Bourse du Commerce, un podcast très didactique qui s'appelle Ça a commencé comme ça et qui retrace les grands gestes artistiques fondateurs de l'art contemporain. Pour les anglophones, on a un podcast qui s'appelle A Brush With qui a rejoint aussi la plateforme, qui est produit par le Art Newspaper et qui propose des interviews d'artistes contemporains. Voilà un petit peu pour les nouveautés estivales, donc je ne peux que vous inciter à aller regarder la plateforme parce que je suis sûre qu'il y a des produits qui pourront vous intéresser et dont je n'ai pas forcément le temps de vous parler ici. Pour finir sur la plateforme, on avait aussi envie de vous parler des campagnes de communication que nous avons lancées et que nous lançons là pour cet été, pour diffuser véritablement cette plateforme et lui permettre de toucher un maximum de public. On en a une toute récente justement sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok qui a déjà commencé, qui est une campagne à destination principalement des jeunes adultes, donc avec trois vidéos sur trois anecdotes pour se la raconter en parlant d'art. Donc je pense que vous aurez reconnu l'esprit ou du moins le ton du Média Brut et qui est notre partenaire pour cette opération et qui diffuse sur son compte Brut Officiel ces trois vidéos durant tout le mois de juillet. On aura visible également sur la fin juillet et jusqu'à la fin du mois d'août une campagne d'affichage avec JC Déco. On a 500 faces de 2 mètres carrés qui seront éparpillées sur tout le territoire français, donc avec des visuels qui sont créés par l'agence ICI Barbès qui nous a proposé ce concept de communication, à savoir de profiter des temps d'attente que l'on a dans la vie, donc attendre un bus par exemple, faire la queue dans un cinéma ou autre chose pour télécharger l'application Art Explorer Academy et consommer une pastille artistique. Donc, on vous propose un des visuels en exclusivité, enfin en avant-première en tout cas, donc en attendant le bus, vous pouvez regarder dans le vague ou alors plonger dans vos pouzailles sur Art Explorer Academy. Donc, même principe pour une campagne qui sera automnale cette fois-ci, puisque c'est... Et oui, c'est ça, c'est entre septembre et octobre et c'est avec Clear Channel. On a un affichage qui sera animé cette fois-ci, on proposera des vidéos très courtes, des vidéos de 15 secondes avec une anecdote pour accrocher la curiosité donc de notre audience et donner envie de découvrir nos cours d'histoire de l'art. Donc, par exemple, on vous a mis cette anecdote autour de la tenue de Dark Vador et donc, pour savoir comment Georges Lucas s'est inspiré des tenues samouraïs pour cette tenue-là, on ne peut que vous inciter à aller regarder notre parcours Art de l'Asie. Voilà pour la plateforme. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je peux vous répondre. Merci beaucoup Mathilda. Je suis Agnès et je suis la directrice des opérations de la Fondation. Je tiens à préciser que depuis son lancement en octobre dernier, la plateforme Art Explorer Academy a déjà eu plus de 110 000 visiteurs depuis le lancement de l'application plusieurs milliers de téléchargements en mars dernier. Donc, voilà, c'est déjà un beau succès que nous souhaitons évidemment continuer d'amplifier et vous pouvez participer justement à diffuser l'information sur cette plateforme en en parlant autour de vous tout simplement ou en partageant l'information sur vos réseaux sociaux. Enfin, nous aimerions aussi vous parler d'un partenariat, d'un très joli partenariat qui nous lie maintenant à l'association It Is Now. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Noémie Ganen qui est la directrice et la présidente fondatrice de cette association que nous avons découverte que nous avons découverte en visitant l'Institut Imagine de l'Institut Necker où nous avons vu une œuvre digitale interactive qui a beaucoup attiré notre attention. Comme vous le savez, nous avons déjà de nombreuses actions dans les hôpitaux avec les installations des distributeurs d'histoire courte dans de nombreux hôpitaux français et nous avons aussi beaucoup de missions de nos bénévoles, on en parlera dans un instant, qui vont rendre visite aux patients des hôpitaux et vont avoir une conversation autour de l'art. Ce sont des choses que l'on fait déjà en EHPAD et que l'on fait maintenant de plus en plus dans différents hôpitaux. Il nous semblait tout à fait logique du coup de vraiment continuer ce travail de mettre de l'art dans les hôpitaux pour des gens qui se sont empêchés évidemment puisqu'ils ne peuvent pas sortir de leur chambre ou tout simplement ils sont en transit mais ce sont souvent des moments qui sont pénibles, un peu douloureux, une attente compliquée et donc cette œuvre nous a ressemblé absolument fantastique et c'est la raison pour laquelle j'ai le grand plaisir de vous présenter Noémie qui va vous présenter le travail de son association et le partenariat qui nous lie dorénavant à elle. Merci, merci beaucoup Agnès, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, It is Now, c'est une association qui est dédiée aux enfants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je voulais un peu expliquer comment était née l'idée et surtout, quelle était l'intention avec Art Explora. Donc l'idée est très liée à mon histoire personnelle puisqu'en fait, ça fait une dizaine d'années que je passe pas mal de temps à l'hôpital avec un de mes enfants qui est handicapé et comme chacun sait, l'hôpital, c'est un endroit assez anxiogène, c'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour les parents et on attend beaucoup. Et voilà, parallèlement à ça, ces dernières années, on a beaucoup vu l'art numérique fleurir dans les musées et l'idée est venue comme ça. On s'est dit que l'art numérique avait vraiment un rôle à jouer à l'hôpital et qu'en plus, il pouvait être utilisé comme vecteur d'inclusion. En fait, l'art numérique a énormément à apporter aux enfants en situation de handicap parce que c'est interactif. Donc les œuvres qu'on installe sont génératives et interactives. Donc ça veut dire qu'il y a des capteurs et tous les mouvements, les plus petits qu'ils soient, sont retranscrits sur l'écran. Donc en fait, l'enfant qui participe a vraiment une expérience artistique très forte, c'est ludique et ça permet aussi d'échanger avec son parent. Donc c'est une œuvre qui a pour vocation à faire jouer les enfants et les parents et l'idée en fait, c'est pour les parents de s'évader, passer un moment avec leur enfant, de s'émerveiller, de pouvoir créer ensemble. Donc aujourd'hui, effectivement, on a cette œuvre à l'Institut Imagine de Necker et l'objectif est de déployer d'autres œuvres. Nous allons installer plusieurs œuvres, dont une à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. Nous allons également installer une œuvre à l'hôpital Saint-Johan-des-Débou de Barcelone et aussi en région parisienne, dans deux instituts dédiés aux enfants en situation de handicap. Donc là, effectivement, c'est exactement où on se rejoint avec Art Explorer dans la démarche et dans l'idée, c'est-à-dire qu'on amène l'art au plus proche des familles, au plus proche des enfants. Généralement, les familles qui ont un enfant malade n'ont pas la bande passante d'aller au musée et donc là, on amène vraiment les œuvres numériques à l'hôpital pour favoriser les interactions et les échanges. Donc, ça apporte vraiment un souffle créatif à l'hôpital. Donc, l'idée aussi, c'est après d'aller chercher des financements pour pouvoir déployer ces projets dans un grand nombre d'hôpitaux. C'est vrai que les hôpitaux sont très réceptifs, on a des appels entrants, ça répond à un vrai besoin. L'art à l'hôpital, ça part à tout le monde et là, en plus, avec l'art numérique, c'est inclusif, c'est accessible à tous. Voilà, pour terminer, on est en train de réfléchir à une proposition de mission pour les bénévoles parce qu'il nous semble très intéressant pour les bénévoles de venir, pour animer, pour expliquer l'œuvre, mais aussi pour favoriser les échanges, les interactions pour créer avec les enfants, avec les parents. Donc, on vous tiendra au courant, mais voilà, c'est l'idée pour la rentrée. C'est parfait, merci beaucoup Noémie et ça fait une excellente transition justement avec Barbara qui nous a rejoint récemment en tant que responsable du réseau de bénévoles pour la partie Île-de-France et qui va vous présenter au nom de toute l'équipe bénévole les dernières nouvelles de ce fantastique réseau. Merci Agnès et bonjour à tous. Déjà, je suis très contente de savoir qu'il y a des bénévoles connectés. Je suis là pour présenter notre communauté bénévole et aussi toutes nos actions. Donc, je voudrais commencer aussi par remercier tous les bénévoles parce que leur engagement est vraiment très fort et cette communauté est, disons, une communauté qui est diversifiée, mais je trouve que tous les membres ont vraiment un facteur qui est le désir d'engagement et nous essayons d'accompagner et proposer à chacun d'être vraiment citoyen culturel d'un côté et de l'autre de créer du lien grâce à l'art et à la culture. Dans la pratique, on fait cela avec différentes missions que je vais vous décrire et notre communauté est vraiment grandi dans le temps avec aujourd'hui 1 600 bénévoles sur le territoire français. Ça grandit de plus en plus et d'ici notre structure veut ouvrir cinq chapitres régionales. Ces chapitres concernent les territoires de l'île de France, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Occitane et enfin de l'Overge-Rhône-Alpes. À ce sujet, je voudrais aussi profiter pour vous donner un safe date. Il y aura un événement à Toulouse le mardi 22 novembre et on a aussi l'intention de pouvoir organiser un événement pour lancer la communauté des bénévoles d'ici la fin de l'année à Strasbourg et à NET. et s'il y a des personnes qui sont présentes dans d'autres territoires, il y a toujours la volonté de lancer de nouvelles initiatives sur le territoire. Et notre communauté, disons, pour accompagner la communauté des bénévoles, la Fondation, elle, a mis en place des partenaires et en même temps, elle met en place des missions. Ces missions peuvent se concentrer sur des missions pour aller vers un public éloigné en créant en lien avec ces politiques ou à l'inverse faire venir en public à la découverte d'un lieu culturel. Et disons que nous avons des missions phares qui sont toujours présentes et en même temps, nous avons des missions ponctuelles et il y a un exemple très intéressant que je vous donnerai dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vais vous décrire brièvement quatre missions phares. La première, c'est la mission à l'OMIRO. Elle concerne l'organisation des conversations autour d'un sujet d'art avec des résidents dans les EHPAD. Nous avons plus ou moins 70 EHPAD en France et il a la possibilité de participer à ces discussions, conversations en visio ou en présentiel. la deuxième, c'est, comme a mentionné par Agnès déjà, des missions dans les hôpitaux. Donc, nous avons la possibilité d'organiser toujours des conversations autour de l'art et de la culture dans des hôpitaux, dans des services différents et aussi dans un public différent dans le sens que ça concerne les enfants ou les adultes. et je voudrais aussi préciser que souvent on utilise l'expression « conversation d'art » mais cela concerne l'art dans son sens le plus large, donc la culture avec la musique, des arts plastiques différentes, etc. Et c'est aussi beau de voir la force de création, disons, la créativité de toutes les personnes qui participent aux missions avec nous. Et l'équipe est toujours aussi présente pour accompagner les bénévoles. La troisième mission dont je voudrais vous parler c'est l'émission de les centres de loisirs donc avec la lecture d'histoires d'art courtes qui sont accompagnées par des ateliers artistiques qui sont en lien avec l'histoire racontée aux enfants et finalement en pied au Louvre. En fait, en vérité, la mission s'appelle « En pied au musée » parce que l'idée c'est que la Fondation s'associe avec des différentes institutions culturelles dont aussi le Louvre pour créer des promotions des bénévoles qui sont engagés et qui accompagnent une association et son public au musée sur un année. Donc, pour décrire mieux cette mission, je voudrais dire que par exemple en Ile-de-France on a eu une promotion de 30 bénévoles qui ont travaillé avec 14 associations. Ces 14 associations suivent un public différent qui peuvent être vraiment variés en termes de, par exemple, des associations pour des jeunes en difficulté, pour des femmes en difficulté et d'autres types de publics et créer vraiment un projet avec ces associations sur la durée d'une année pour amener les bénéficiaires au musée pour quatre fois sur une année avec un parcours choisi en collaboration avec l'association et les publics visés. ce qui se crée vraiment grâce à tout ça c'est justement un lien avec je pense dans différentes formes dans le sens qu'il y a un lien avec bien sûr les bénéficiaires il y a un lien qui se crée aussi par les membres de la communauté bénévole. Nous sommes là vraiment pour vous encourager dans ces notions des citoyens culturels et de soutenir aussi votre force des propositions et si vous avez l'esprit des idées et des missions qui sont importantes pour vous et aussi identifier des initiatives locales les plus adaptées pour les développer avec tous les bénévoles qui souhaitent participer à des initiatives avec nous. Et avec cela je voudrais passer à un autre sujet qui est très intéressant qui est les prix européens les prix européens d'un 2022 concerne soutien disons les pratiques innovantes en matière d'accès de participation et d'engagement des publics pour lutter justement contre toute barrière économique sociale et géographique et pour entrer plus dans les détails de ce prix déjà il s'agit d'un prix qui est ouvert à toutes les organisations culturelles à plus non lucratif à tous les secteurs artistiques à toutes les pratiques innovantes faisant la participation comme on a dit l'accès et l'engagement du public et aussi donc géographiquement parlant aux pays européens plus la Suisse la Norvège le Royaume-Uni Wittgenstein et Islande dans disons l'idée c'est de proposer des projets qui soient des projets nouveaux ou déjà existants qui offrent une nouvelle dimension et renouvelent les modalités d'accès de participation et pour pratiquement pour candidater il faut présenter un dossier les candidatures sont avertes jusqu'au 7 septembre initialement la date était du 30 août mais ça a été justement finalement changé au 7 septembre pour permettre à tous les professionnels de pouvoir préparer les dossiers à la rentrée et l'équipe d'Art Explorer est présente pour toute question de la formulation et création de ces dossiers donc n'hésitez pas à nous contacter au contact email qui vous visualisez dans la slide et aussi je profite pour vous parler de comment les bénévoles peuvent participer à cette initiative donc vous pouvez le faire selon deux médailles idées déjà nous allons proposer une mission pour les bénévoles de participer à un jury de pré-sélection de ce projet donc on va sélectionner un groupe de bénévoles avec trois membres de l'équipe d'Art Explorer s'occuperant de faire la pré-sélection de tous les projets qu'on va recevoir et je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et aussi n'hésitez pas à nous aider l'équipe à partager l'appel à candidature avec des associations qui vous estimez être adaptées à ce type de projet et à diffuser cet appel à candidature Merci beaucoup Barbara pour ce débrief de ce qui se passe sur la communauté bénévole vous avez vu énormément de choses se passent et parmi les rendez-vous que nous allons partager maintenant il y en a certains qui sont justement des rendez-vous dans de nouvelles villes de France nous allons nous rendre avec Toulouse en novembre et Metz et Nancy en décembre mais avant cela en septembre nous aurons le plaisir d'accueillir les nouveaux artistes dans la Villa Montmartre notre résidence d'artiste c'est huit artistes décrits par Zoé qui viennent de sept pays dans le monde en octobre nous vous invitons à découvrir les travaux réalisés dans le hangar Y le hangar Y sera finalisé les travaux dans le parc et dans les bâtiments annexes que seront le restaurant et les séminaires continueront mais c'est une formidable opportunité de découvrir ce magnifique bâtiment totalement rénové avec sa verrière son nouveau opinion en vert lors d'un week-end le week-end du 20 au 23 octobre avec des performances de danse avec l'occasion justement de découvrir la culture qui s'empare de ce lieu emblématique et fermé au public depuis bien trop longtemps en novembre et bien il s'agira du prix européen Art Explorer Académie des Beaux-Arts vous pourrez vous aurez l'occasion de voter pour le prix du public pour soutenir un projet qui vous tient particulièrement à cœur n'hésitez pas à participer et là encore n'hésitez pas à le partager autour de vous et enfin en décembre et bien comme chaque année maintenant depuis trois ans et bien ce sera l'occasion de remettre les trois prix plus le prix du jury le prix du public aux lauréats les différentes institutions ou associations culturelles européennes qui auront donc été choisies pour recevoir ces financements pour mener à bien ces projets qui vont à la rencontre des nouveaux publics voilà pour ce webinaire du mois de juillet vous pouvez évidemment continuer de nous suivre et de faire parler de nous et de vous puisque vous êtes nombreux à faire partie de l'expérience et de la grande communauté d'Art Explorer en partageant en likant évidemment nos différentes parutions sur les différents réseaux sociaux et en partageant justement auprès de vos proches et bien toutes les informations relatives à c'est parti à la première fois Merci.